Une des choses que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir pris part à une brigade anti-gay. Quand j'étais ado, j'étais alors en centre de formation pour devenir joueur de football professionnel et je suis parti avec quelques amis dans un bois où des homos se rencontrer. Le but était de leur faire peur, de les intimider. Mais le but était surtout pour moi de vraiment tout faire pour qu'on ne m'associe pas à cette communauté. Du haut de mes 16 ans, chasser des homos en quelque sorte de ce bois était bien la preuve que je n'en étais pas un. Et à presque 20 ans plus tard, en juin dernier, j'ai fait la couverture de ce magazine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Têtu est le magazine gay numéro 1 en France. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis. Je suis issu de milieux très homophobes. Je viens d'une cité du sud de la France. Je suis musulman et j'ai baigné toute ma vie dans le monde du football. On va dire que ce n'est pas des environnements très propices à la découverte de son homosexualité et encore moins à son acceptation. Que ce soit avec mes coachs, en famille ou avec les amis, être gay n'était jamais admissible. J'étais en quelque sorte, on va dire, prédestiné à devenir un homo honteux, malheureux. Enfin, tous les ingrédients vraiment étaient réunis dans ma vie pour que je vive caché dans la honte. Mais on va dire que j'ai réussi tant bien que mal à changer ma trajectoire de vie. C'est quand même devant vous un garçon épanoui qui se présente aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Wissem Belgacem. J'ai sorti le 5 mai 2021 un livre qui s'intitule « Adieu ma honte » dans lequel je raconte mon histoire. J'y parle d'ascension sociale, j'y parle de vivre ensemble et j'y parle beaucoup aussi de cette homophobie qui m'a forcé à faire un choix, en fait, entre ma carrière sportive et mon épanouissement personnel. Et si j'ai écrit ce livre et si j'ai fait le choix de faire cette conférence aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais qu'il n'y ait plus jamais aucun gamin qui se retrouve à devoir renoncer à ses rêves pour des raisons injustes. Est-ce que vous connaissez le nombre de footballeurs gays qui ont pu concilier sa carrière sportive et vivre sa sexualité librement ? Je vous affiche le numéro à l'écran. C'est zéro. C'est zéro, c'est zéro et c'est très triste. Parce que le football, comme tous les sports, on a le droit de vivre de sa passion quelle que soit sa sexualité. Et d'ailleurs, les récents Jeux Olympiques de Tokyo nous ont confirmé l'évidence. Les athlètes homos sont aussi performants que les athlètes hétéros. Parce que bien évidemment, une orientation sexuelle n'influençant rien sur le patrimoine génétique d'un individu. Le site Hard Sports nous a dit qu'il y avait plus de 180 athlètes appartenant à la communauté LGBT plus à Rio. Et ça, c'est trois fois plus à Tokyo. Et ça, c'est trois fois plus qu'à Rio du coup. Et donc cette stat, elle ne nous dit pas qu'en l'espace de quatre ans, le nombre de personnes gays sur terre a triplé. Mais ça nous montre juste à quel point le nombre de personnes vivant dans la honte et vivant caché est grand. Et moi, ça, ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'à titre personnel, ma carrière de footballeur, je ne saurais jamais ce qu'elle aurait pu être parce que je l'ai saboté quand j'avais 20 ans. J'étais épuisé, j'étais consumé, éteint. J'en pouvais plus en fait. Imaginez, ça faisait plus de dix ans que je faisais semblant d'essayer de choper des filles à chaque fois que j'étais avec mes coéquipiers. Plus de dix ans, que je mentais à tout le monde plus de dix ans, que j'envoyais des textos de mon premier téléphone sur mon deuxième téléphone pour que ma famille puisse lire les textos, du coup des textos de filles et continuer à penser que j'étais hétéro. Et ça, ça prend énormément, énormément d'énergie comme vous pouvez imaginer dans la construction d'un individu. C'était juste épuisant en fait. C'était juste épuisant. Et le foot, ça fait partie de ces sports où c'est tellement compétitif que du coup, si on n'est pas à 100%, ça devient extrêmement dur de réussir à percer. Et dans nos sociétés pseudo-égalitaires, que ce soit notre couleur de peau, notre origine sociale ou notre religion, ça ne devrait jamais avoir un impact quelconque, que ce soit positif ou négatif, sur nos accomplissements. Ce serait trop injuste. Mais si on se parle sincèrement, vous et moi aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à un enfant qui naît en France, en étant arabe, noir ou gay, qu'il sera sur un pied d'égalité avec le reste de la population ? Qu'il aura les mêmes opportunités, les mêmes absences de barrières ? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Et pour l'avoir vécu, je vous confirme que non. Et vous savez, les plus grandes barrières, ce ne sont pas forcément celles dont on entend souvent parler dans les médias ou autres, à savoir trouver un appartement ou trouver un job. Bon, alors ça, de toute façon, on sait très bien que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais les barrières les plus difficiles à franchir pour moi sont les barrières psychologiques. À titre personnel, ce qui m'a le plus freiné dans ma vie, dans tout ce que j'ai voulu entreprendre, ça a toujours été le regard que la société et mes communautés portent sur ma sexualité. Ça, ça a été l'obstacle de ma vie. Et vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on choisit et des choses qu'on ne choisit pas. Par exemple, j'ai choisi cette tenue pour monter sur scène aujourd'hui. Ça peut plaire ou pas, c'est discutable, il n'y a pas de souci. Mais comment peut-on reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il ou elle n'a jamais choisi ? On ne choisit pas la couleur de ses yeux, on ne choisit pas sa couleur de peau. Et il faut que tout le monde l'entende de manière très claire, on ne choisit pas non plus son orientation sexuelle. Donc, comment peut-on le reprocher à quelqu'un ? Et vous savez, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous aujourd'hui. Quand bien même ce serait un choix, où est le problème à ce qu'un homme choisisse un homme et une femme une femme ? Non mais franchement, en 2021, il n'y a pas des choses plus préoccupantes sur Terre dont on pourrait s'occuper ? C'est quand même incroyable. Autre chose qu'on ne choisit pas, c'est passion. Moi, par exemple, je suis tombé amoureux du foot, on ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Je n'avais pas le père ou le grand frère à me dire « vas-y, Wissem, le foot, le foot, le foot ». C'est comme ça, il y a des gens qui ont des passions pour les collections d'argenterie, pour les oiseaux, pour les tatouages. C'est comme ça, on ne l'explique pas. Mais dans la construction d'un individu, il n'y a rien de pire entre l'incompatibilité entre deux choses qu'on n'a jamais choisi. Moi, en l'occurrence, c'était le football et mon homosexualité. Je ne pouvais éteindre ni l'un ni l'autre et les deux semblaient irréconciliables. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai littéralement tout tenté pour changer ma sexualité. Parce que je ne voulais pas que ça impacte de manière négative ma carrière de footballeur. Donc j'ai pratiqué l'abstinence, j'ai prié très très fort, je suis sorti avec des filles, j'ai consulté plus d'une dizaine de psys, mais rien n'y a fait. Je me suis juste épuisé dans une quête vaine, plus d'une dizaine d'années, de ce que j'appelle dans mon livre une quête d'hétérosexualisation. Et vous savez, le football, c'est marrant parce que c'est assez paradoxal comme sport dans le sens où c'est le sport le plus fédérateur. Ça a une capacité à rassembler les gens, c'est phénoménal. Lors de grands événements comme la Coupe du Monde, moi je trouve ça magnifique, tous ces gens dans les stades, derrière leur écran. Comme beaucoup, je trouve ça beau et émouvant. Mais ce qu'on occulte souvent de dire, c'est que le football, c'est aussi le sport qui exclut le plus. C'est un sport où globalement, on veut rester entre hommes, bien évidemment hétéros. Et cette domination, que j'appelle domination masculine, a fait qu'on a mis beaucoup de temps, par exemple, à tolérer les femmes dans les stades en tant que supportrice. Ou alors à les trouver assez légitimes pour qu'elles puissent arbitrer des matchs de football masculin. Et ça, une fois de plus, je trouve pas que ce soit normal. C'est un petit peu une sorte de non-sens. Et vous savez, moi par ailleurs aussi, autre chose que j'ai pu constater dans ma carrière de footballeur, c'est que la confusion est tellement grande entre masculinité et hétérosexualité. Il y a tellement de joueurs, de coachs, de dirigeants et même de commentateurs sportifs qui ont une vision erronée de la masculinité. Et du coup, sur le spectre de celle-ci, ce qu'on retrouve tout en bas, ce sont les hommes gays. Deux hommes qui s'aiment et qui s'embrassent, ça leur paraît inconcevable. Et ça, c'est dû en grande partie à la valorisation et à la glorification exacerbée du football pour les comportements dits masculins. Et dans leur tête, l'équation semble très simple. Être gay signifie être féminin et donc faible. Parce que la racine de la misogynie et de l'homophobie est la même. Et je pense que les médias ont une grande part de responsabilité aussi sur ces schémas de pensée. Parce que pendant très longtemps, on nous a montré, que ce soit en tant que chroniqueur dans des émissions ou des télé-réalités, des personnes gays avec une part de féminité très prononcée. Et alors ça, c'est génial dans un premier temps parce que ça nous a permis de visibiliser une communauté. Et Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Mais le problème, c'est que des homos qui, comme moi, ne savaient déjà qu'ils n'étaient pas hétéros et ne se reconnaissaient pas forcément dans les personnes gays qu'on médiatisait. Et moi, j'ai pendant longtemps pensé être un peu une anomalie, un bug dans la matrice. Je me disais, mais attends, mais t'es pas hétéro, mais t'es pas non plus gay, mais qu'est-ce que t'es du coup ? Et il m'a fallu du temps, des lectures, des rencontres pour comprendre que oui, en fait, il est possible d'être à la fois masculin et homosexuel. Mais imaginez, vous êtes dans un vestiaire de foot et si un coéquipier veut se moquer d'un autre joueur, il va se mettre à dandiner de manière féminine et tout le vestiaire rigolera à l'unisson. Ou alors, imaginez, vous êtes à la mi-temps d'un match hyper important, votre coach rentre, il n'est pas content et il dit, mais putain, mais bougez-vous là, vous jouez comme des tapettes. Ou alors, vous avez 16 ans, comme moi, j'ai pu les avoir et vous allez voir votre équipe de football préférée, vous vous posez dans un stade tranquille, vous avez commandé frites coca, vous attendez que le match démarre. Et là, pendant 90 minutes, vous entendez des dizaines de milliers de personnes chanter à l'unisson des chants homophobes. Vous ajoutez à cela l'absence totale de paroles inclusives dans le sport et du coup, vous comprenez facilement pourquoi j'ai dû vivre une vie de mensonge. Pourquoi à aucun moment, je me suis dit, peut-être que je vais faire mon coming out. Parce que moi, non seulement, je devais jouer au football, mais je devais jouer à l'hétéro, je devais jouer au macho et je devais jouer à l'homophobe. Ça peut faire un peu beaucoup pour un adolescent. Mais du coup, s'il y a bien un sujet sur lequel je peux sans problème me déclarer un expert devant vous aujourd'hui, c'est la honte. On se connaît très très bien, elle est moins la honte. Pour grandir de manière exponentielle, la honte a besoin de deux ingrédients principalement, le silence et le jugement. Le silence, c'est le fait de ne pouvoir communiquer sur son problème à personne, donc on ne parle pas. Et le jugement, c'est le fait d'entendre tous les jours des messages, des mots dégradants, humiliants, négatifs sur ce sujet qu'on garde enfoui. Et vous savez, la honte, elle vous prend beaucoup d'énergie, elle vous empêche de vous construire, elle vous consumera de l'intérieur et en fait, elle grandit à mesure qu'elle vous détruit. Et dans le processus de construction d'un individu, la notion de validation, c'est vital. Et ce que j'entends par validation, c'est recevoir l'amour, les compliments de son entourage. Donc moi, par exemple, quand mes potes me disaient « Ah oui, Sam, vous allez trop bien ensemble avec ta copine. Franchement, bravo. » Et moi, je savais que ce pseudo-couple était un peu une mascarade, donc je ne pouvais pas recevoir le compliment à sa juste valeur. Pareil pour ma propre mère, quand elle me disait « Mon fils, je t'aime ». Mais je savais qu'elle disait « Je t'aime » au « Oui, Sam » qu'elle pensait hétéro. Donc moi, je ne pouvais pas recevoir son amour. Mais limite, je préférais qu'elle aime une image de moi plutôt que connaître le vrai « Oui, Sam ». Et ça, ça détruit. Ça, ça empêche de se construire et on y perd tous en fait. Moi, vous, tout le monde. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi à travers un exemple. 80 ans. Pour ceux qui ne sont pas au courant, 80 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'un Français qui naît aujourd'hui. 80 ans, c'est 29 000 jours. C'est un peu plus de 700 000 heures. 700 000 heures sur Terre pour créer, pour produire, pour inventer, pour détruire, pour tomber, pour se relever et pour apporter à la société. Et si je vous donne une analogie intéressante, c'est simple. Un homme blanc, hétérosexuel, valide, en 80 ans, va parcourir, disons, 10 000 kilomètres. Tous les autres profils iront moins loin, tellement moins loin. pliés sous les discriminations et les exclusions que nous, la société, leur mettent sur le dos. Et ça, c'est même s'ils avaient plus ou autant de potentiel. Et le problème, c'est que tous ces coureurs désavantagés, ils parcourront pas la distance qu'ils étaient censés parcourir. Et on y perd tous parce que du coup, combien de films ne verront jamais le jour à cause du poids de la honte que certaines communautés mettent sur certains individus ? Combien de livres ne seront jamais écrits ? Combien de vaccins ne seront jamais inventés ? Combien d'athlètes LGBT ne monteront jamais sur un podium à des Jeux Olympiques ? Parce qu'ils auront eu tellement honte de qui ils sont dans leur sport qu'ils se seront détournés et ils iront faire autre chose. Et pour moi, la honte, elle est là. Pour moi, la honte devrait être sur ces personnes qui imitent un singe quand un joueur noir est sur un terrain de foot. A tous ceux qui pensent qu'une femme vaut un peu moins qu'un homme. Et à tous ceux qui pensent qu'un footballeur gay n'a rien à faire dans le football et du coup, il les empêche de vivre leur carrière sereinement. Donc en fait, à la question, comment se construit-on contre ces communautés ? Moi, je vous dirais qu'en fait, on ne se construit pas contre ces communautés. Ou plutôt, on se construit mal. Est-ce que, je ne sais pas moi, un noir sera épanoui dans un environnement blanc et raciste ? Clairement pas. Est-ce qu'une musulmane serait heureuse dans une société qui, sous couvert de laïcité, déblataire de l'islamophobie à tout va ? Non. Et est-ce qu'un joueur de foot aujourd'hui, dans le niveau d'homophobie actuel dans ce sport-là en France, pourra vivre une carrière sereinement ? Une fois de plus, la réponse est non. Alors, est-ce qu'il existe des outils que ces personnes-là pourraient éventuellement utiliser pour faire face à tant d'adversité ? J'ai bien peur qu'une fois de plus, la conclusion soit non. Et je trouverais en fait trop injuste qu'on demande à ces personnes de trouver un moyen de faire face à un environnement aussi hostile. Pour moi, la solution viendra de nous. La solution viendra de vous. Mais vous qui êtes parents, ça coûterait quoi de dire à votre fils, « Ben alors, tu as une amoureuse ou un amoureux ? » Ces trois mots en plus, ça peut leur changer la vie. Toi, le fan de foot, ça changerait quoi de bannir les chants homophobes ? Franchement, la langue française est si riche, il n'y aurait aucun problème à trouver des chants qui ne blessent et n'excluent personne. Mais ces choses-là, encore faut-il en avoir conscience ? Et encore faut-il en avoir envie d'agir sur ces thématiques-là ? Et moi, je pense qu'il y a une hypocrisie qu'il faut arrêter aussi, c'est de s'indigner seulement contre les discriminations qui nous concernent. Moi, ça, j'en peux plus en fait. Pour moi, le salut viendra quand toutes les voix s'élèveront contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. On fait tous partie de différentes communautés, et c'est à nous d'ouvrir les esprits et le cœur des gens qui nous entourent. Parce que je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de Pfizer ou de Moderna pour éradiquer le sexisme, l'homophobie, l'islamophobie de nos sociétés. On est à la fois le problème et la solution. Et du coup, j'en appelle à chaque personne qui aura été touchée par ce discours, d'agir, d'éduquer, d'informer autour de vous, afin qu'il n'y ait plus jamais de gamins comme moi qui se haïssent, qui se trahissent et qui ne sauront jamais de quoi ils auraient été capables s'ils avaient évolué dans des environnements plus tolérants et inclusifs. Et je terminerai en vous disant que pouvoir être soi est un droit dont personne ne devrait être privé. Merci.